On va parler aujourd'hui du choix de l'emplacement. C'est hyper important en franchise pour aborder le sujet. Alors, pourquoi c'est si important ? Parce que souvent, on nous dit, tu peux passer le slide, s'il te plaît, Bérangère. Souvent, on nous dit, OK, je vais rentrer en franchise, j'ai l'intention d'installer dans telle et telle ville. Et en fin de compte, en fonction de cette ville, il faut choisir son emplacement. Attention, il y a un micro qui est allumé, je coupe. Et on n'entend rien, il y a fait du bruit. Et donc, choisir son emplacement, c'est hyper important parce que quelquefois, on a l'enseigne et puis Bérangère, on n'a pas l'emplacement. On n'arrive pas à le trouver. Et d'autres fois, on trouve l'emplacement, mais en fin de compte, le résultat n'est pas là. Donc, il est hyper important. Je trouve que ce sujet, il est crucial. Et puis, j'aimerais bien qu'on aborde aussi dans tes propos, Bérangère, cette idée de se dire, si je rejoins une enseigne qui n'a pas de local, comment je définis ma zone d'implantation, puisqu'on parle en franchise de territoire exclusif. Donc, pour aborder le sujet, tu peux tourner le slide. Aujourd'hui, on va… Alors, je pense que vous me connaissez tous. Là, je ne manipule pas les slides, alors je ne les connais pas, ne vous rappelez plus. Donc, moi, j'anime la plateforme reconversion en franchise. Vous avez un maximum de contenu grâce à toutes les actions qu'on mène, qui sont gratuites. Profitez-en des masterclasses, des rendez-vous coaching que je peux vous proposer, 15 minutes, des web conférences comme Kelsey et des métiers auxquels je crois. Donc, vous pouvez aller découvrir sur notre portail. Je te laisse continuer le slide. Et pour présenter cette conférence, on a… Ça y est, je ne trouve plus mes mots ce matin. J'ai… Hop là ! J'ai demandé à Bérangère Morin du Territoire et marketing d'être présente. Le cabinet Territoire marketing est un des spécialistes de la franchise. Je te laisse, Bérangère, présenter le groupe et comment vous positionnez comme une extenso, comment vous positionnez sur le secteur de la franchise ? Qu'est-ce que vous apportez aux franchiseurs et qu'est-ce que vous apportez aussi aux franchisés ? Merci. Très bien. Merci, Corinne. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Enchantée. Ravie d'être là pour cette dernière session. Et en effet, je vais vous présenter tout ce qui est lié au local et à l'emplacement, qui est vraiment un sujet important lorsque vous voulez vous lancer en franchise, aussi en indépendant, mais là, principalement, lorsque vous voulez vous lancer avec une enseigne. Donc, nos territoires et marketing, nous sommes un institut d'études et géomarketing. Nous existons maintenant depuis 25 ans. Nous sommes basés à Paris, du côté de Garde de Lyon. Et pour information, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Ciri Group. Vous voyez le logo juste en bas à gauche. Ça date de 2019. Je vous passe l'information. C'est une information, ça commence à dater un petit peu maintenant, mais Ciri Group, en fait, c'est notre partenaire historique sur l'édition de logiciels d'études de solutions géomarketing. Et donc, en 2019, on a fusionné. Je vous passe cette info de façon à ce que vous ne soyez pas perturbés en voyant Ciri Group, territoire et marketing, ça reste la même chose. Donc, notre territoire et marketing, on est un institut d'études, dont le but est vraiment d'analyser des marchés, analyser des emplacements, accompagner des enseignes dans leur développement, prendre la dimension géographique, spatiale, mais aussi territoriale pour aider l'enseigne à se développer, mais aussi leur porteur de projet, à estimer le chiffre d'affaires potentiel sur un emplacement donné. On accompagne différents profils, que ce soit le franchiseur, le porteur de projet à ce niveau-là. Au sein de la marketing, on est 35. On est 5 au pôle développement dont je fais partie et une trentaine de chargés d'études, donc ce qui est une bonne structure, avec chacun leur spécialité. Je vais vous expliquer après différents types de prestations qu'on peut réaliser. On réalise plus de 2000 dossiers d'études par an et on accompagne environ 350 enseignes à ce jour sur tout secteur d'activité. On a l'habitude de dire qu'on est à l'image d'une recommerçante, c'est-à-dire qu'on accompagne des réseaux, principalement comme la restauration de l'alimentaire, mais aussi beaucoup dans le prêt-à-porter, le service à la personne, des pharmacies, des banques. Alors, moi, la question, parce qu'on m'occupe avant de sa minute, c'est quand même une question à te poser importante, c'est est-ce que le franchiseur, quand il travaille avec vous, spontanément, il va dire, contactez Territoire et Marketing ou les études de marché sont faites par Territoire et Marketing, je vous invite à les contacter. Comment ça se passe concrètement ? Alors, le franchiseur peut imposer à ses porteurs de projets de faire des études de marché d'implantation, mais il ne peut pas imposer le cabinet avec lequel il est réalisé. Il peut dire, en effet, qu'il a un partenariat avec tel cabinet, mais il ne peut en aucun cas imposer son candidat. C'est libre choix au candidat de faire appel ou non, il peut décider de ne pas faire l'étude, de faire l'étude soi-même, mais c'est libre choix au candidat de travailler avec nous ou pas. Alors, vas-y, on va dans le vif du sujet. Comme d'habitude, posez vos questions en direct, on y répondra au fur et à mesure, je le dirai, on les posera à Bérangère. En effet, n'hésitez pas. En effet, on rentre dans le vif du sujet, je vais vous montrer du coup comment analyser son environnement pour estimer son potentiel, comment identifier les zones d'implantation, quels sont les critères importants à identifier pour s'assurer d'avoir le bon emplacement et qui peut vous accompagner là-dessus. Le premier point, c'est vraiment d'analyser son environnement pour estimer son potentiel. Avant de commencer sur cette partie-là, je veux quand même mettre un point de vigilance sur l'état local de marché qui est une étude distincte de l'étude de marché d'implantation qui vous permet de savoir si l'emplacement est le bon. L'état local de marché, c'est une étude juridique que le franchiseur doit vous fournir en tant que franchiseur, c'est la loi d'Oubin qui l'impose. Il est dans l'obligation de vous fournir l'état local de marché dans le DIP, qui est le document d'information précontractuelle. Cette étude-là est une étude qui vous donne de l'information sociodémographique sur la zone que vous visez, qui vous donne aussi des informations liées à la concurrence présente sur cette zone, mais ne vous permet pas d'avoir une idée du potentiel réalisable sur ce secteur. C'est vraiment un petit point de vigilance qu'il faut que vous ayez en tête. L'état local vous est fourni. Je peux préciser, parce que, est-ce que vous avez compris ? Moi, personnellement, j'aurai plus de détails pour comprendre ce que je vais recevoir, parce que quand tu me dis étude locale, c'est-à-dire pour moi, locale, je vais me planter à Rennes, il va me donner une étude sur Rennes. Non, ce n'est pas ça ? C'est vrai, il va donner une étude sur Rennes, mais il va donner de la donnée brute, c'est-à-dire de la donnée sociodémographique sur le type de population, la population professionnelle. C'est très générique. C'est vraiment de la donnée, c'est très graphique comme étude, très cartographique, et ça ne vous permet pas d'avoir le potentiel en chiffre d'affaires. C'est un bon niveau d'information, de toute façon, c'est toujours bénéfique d'avoir cette étude-là, de toute façon, vous allez forcément l'avoir dans votre DIP, mais ça ne vous permet pas d'aller plus loin, ça ne vous permet pas une analyse poussée. Là où l'étude de marché d'implantation vous permet d'avoir vraiment des préconisations sur l'emplacement, sur ce que vous pourriez développer dans votre activité, c'est pas la même chose, c'est vraiment purement juridique, l'état local. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je pense que c'était une information importante. Super, alors je passe à la suite. Le premier niveau pour trouver le bon emplacement, c'est l'analyse macro, c'est-à-dire à la région, observer sur votre région quels sont les types d'emplacements, les données sociodémographiques, le comportement d'achat aussi, et la concurrence. Cette zone-là, ces observations-là, vont vous permettre de déterminer la zone de chalandise liée à votre projet. Et là, c'est vraiment le rôle de l'enseigne de vous accompagner sur ce premier palier, c'est-à-dire que l'enseigne a un devoir d'accompagnement sur le type d'emplacement dans le sens où en fonction du concept qu'elle aura développé, soit vous allez davantage vous implanter sur du centre-ville ou peut-être plus sur du centre commercial ou du retail park, ce qui n'est pas la même chose. Là, pour le coup, par exemple, sur le type d'emplacement possible, l'enseigne doit aussi vous dire, par exemple, si vous implantez en centre-ville, la valeur locative de votre local ne sera pas la même que si vous vous implantez en centre commercial. Il y a vraiment des enjeux sur lesquels l'enseigne doit vous accompagner et doit aussi vous donner quelles sont les cibles à viser au niveau de votre clientèle et donc observer la donnée sociodémographique sur ce secteur que vous visez et également le comportement d'achat. Par exemple, si vous avez pour ambition de rejoindre un réseau de coffee shop, vous n'allez pas avoir la même clientèle que si vous rejoignez un réseau de réparation automobile. L'un va être plus de la destination, l'autre, ça va vraiment être lié soit du flux, du passage, ce qui est distinct et donc là, lié à l'enseigne que vous allez rejoindre. Ça veut dire qu'est-ce que, me vient une question, est-ce qu'un franchiseur peut imposer en disant, nous, c'est que en centre-ville ? Point. C'est possible, tout à fait. Pareil, dans le centre-ville, là, il y a différents niveaux, c'est-à-dire que si vous implantez sur un tronçon de rue, que ce soit sur le haut de la rue ou le bas de la rue, la valeur locative, l'emplacement ne sera pas forcément de la même qualité et la valeur locative sera possiblement aussi différente. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte après quand on pousse sur l'analyse. Ok, très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Est-ce que ce matin, c'est un peu technique ? C'est vrai que c'est un métier à part entière, réaliser une étude d'implantation pour s'assurer du bon emplacement. On préconise toujours de le faire par un cabinet, je vais dire par la suite après pourquoi, mais c'est un métier à part entière avec des vraies étapes qu'il ne faut pas louper parce qu'on peut vite, du coup, dévier et ne pas avoir tous les éléments en notre possession pour avoir une étude complète et s'assurer du potentiel de l'emplacement. C'est super important pour identifier son potentiel de chiffre d'affaires en fin de compte. Exactement. Pour le fameux business plan, je vois qu'Agnès dit oui. J'allais en parler tout à l'heure, mais on va en parler maintenant. C'est vrai que cette étude-là a un vrai rôle d'accompagnement au niveau des banques pour des coches sont prêts. Sur le banquier, voir que vous avez fait une étude complète, ça vous rassure dans un premier temps, bien sûr. Ça rassure le franchiseur de savoir que vous avez fait les démarches, que vous avez fait appel à un cabinet qui est totalement objectif et dont c'est le métier. Nous, on a une dizaine de charges d'études vraiment dédiées à ce type de prestations qui se déplacent toute l'année sur l'ensemble du territoire français ou aussi à l'étranger, mais sur l'ensemble du territoire métropolitain pour observer les différents emplacements. Ils connaissent tous les centres, enfin, une grosse partie des centres-villes, les espaces commerciaux, comme on dit, les différentes zones, quelles sont les enseignes qui ont bougé de place, qui sont encore là, qui sont partis. C'est vraiment une connaissance terrain qui est importante pour la réalisation du dossier par la suite. Vas-y. Et donc, sur la seconde étape, c'est vraiment d'identifier les zones d'implantation une fois que vous avez identifié le pôle que vous voulez viser. Sur cette base, vous avez différents critères à observer, donc le type de pôle, les types d'emplacement et bien sûr, la stratégie. Observez ces différents critères, ça va vous permettre, une fois que vous avez en tête ces critères, d'aller voir l'agent immobilier et de lui dire que vous avez ces critères-là en tête et de déjà avoir quelques informations à les communiquer lorsque vous serez dans la recherche active du local. Sur le type de pôle, le but de cette étape, c'est vraiment d'observer la notoriété des différents pôles commerciaux. Est-ce que vous êtes plutôt sur un bassin de vie ? Est-ce que vous êtes plutôt sur une zone majeure ? Est-ce que c'est quelque chose d'urbain ? C'est vraiment regarder, est-ce que vous allez sur des villes à forte concentration ou sur des plus petites villes ? Sur les différents types d'emplacements, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment observer, est-ce que le concept avec lequel vous allez travailler vous permet une implantation en centre-ville ou bien en centre commercial, en retail park, sur un lieu de flux ? Est-ce que vous devez plutôt vous implanter sur des aéroports, des gares ou des pénétrantes de villes sur des périphéries de centre-ville ? Bien, une réflexion Bérangère. Quand je rencontre un franchiseur et qu'il me propose plusieurs choix, est-ce que c'est dans les us et coutumes d'aller voir des franchisés qui sont positionnés justement soit dans une gare, soit en centre-ville, soit dans un centre commercial pour voir un peu, ils discutent avec eux ? Et il le faut vraiment, même si le franchiseur ne propose pas différents types d'emplacements, il ne faut pas hésiter à aller voir les franchisés déjà installés pour échanger avec eux sur leur activité et aller voir aussi ces différents franchisés avec différents profils pour regarder quels sont les points positifs, les points négatifs à tels emplacements, quels sont les coûts, parce que les coûts ne seront pas les mêmes d'un emplacement à l'autre. Donc oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter à aller voir du monde, c'est toujours bénéfique. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si les franchiseurs donnent exactement les possibilités comme ça de voir plusieurs, si on ne pose pas la question en tout cas, plusieurs franchisés installés dans différents endroits. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, il faut être force de proposition, il faut y aller aussi. Et donc, le dernier point, c'est trouver son emplacement en fonction de la stratégie. Et donc là, j'en reviens toujours par rapport à la stratégie de l'enseigne. Quelle est la cible que vous visez ? Quel est le profil de la clientèle ? Est-ce que vous visez plutôt des zones salariées ? Est-ce que vous êtes, par exemple, une enseigne de restauration LCI ou pour laquelle il faut que vous ayez quand même quelques entreprises aux alentours de vous pour avoir un maximum de salariés les midis ? Est-ce qu'une zone résidentielle vous convient, une zone étudiante, une zone touristique ? Là, ça dépend vraiment de l'activité que vous visez. Observez aussi les comportements d'achat, la concurrence, les taux d'attractivité, les taux d'évasion. Ça, ce sont des analyses que nous, on pousse grâce à nos connaissances, à nos 25 années d'expertise sur le géomarketing et qu'on affine avec les différentes enseignes avec lesquelles nous travaillons. Est-ce que, pareil, tu parles de critères liés à l'environnement, à la concurrence, à part d'aller sur le terrain, ce qui n'est pas évident, dans certains cas, comment trouver l'information ? C'est vraiment par des cabinets comme le vôtre ou d'autres, mais… C'est le terrain et l'appel à des cabinets. Le franchiseur, c'est-à-dire que le franchiseur ne va pas nous les donner, ça. Ça va nous les chercher. Alors, s'il va vous donner quelques informations liées à la concurrence, notamment dans l'état local de marché, mais il ne va pas pousser l'information. Il va vous dire que tel concurrent est présent sur tel emplacement, mais vous ne saurez pas si ce concurrent est un concurrent déjà… Un concurrent qui est vraiment direct. Est-ce que c'est un concurrent sous-enseigne ou un concurrent indépendant ? Ça, on ne le sait pas forcément. Est-ce que c'est un concurrent qui a de bons services, qui déploie d'autres services ? Les horaires d'ouverture de ce concurrent-là, par exemple, dans la restauration, lors de nos déplacements terrains de la part de nos chargés d'études, ils vont faire des comptages avant-service, après-service, pour observer le nombre de passages qu'il y a pu y avoir. Et ça, vous n'aurez pas l'information par l'enseigne, en effet. Vous avez des questions ou pas ? Profitez-en, franchement, n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en pourparlers avec des enseignes, donc n'hésitez pas. Et donc là, sur cette partie-là, on reprend du coup les différents types d'emplacements. C'est juste un petit schéma qui vous montre les différentes possibilités, parce que c'est vrai que des fois, on a juste en tête le centre commercial ou le centre-ville, mais à savoir qu'il y a aussi d'hériter le parc qui se développe de plus en plus, les lieux de flux dont je parlais sur les aéroports, les gares, les entrées de ville. Voilà, ça, c'est la petite info. Et donc là, on en vient aux différents critères à observer une fois que vous avez votre zone de chalandise, votre secteur. Et en effet, le point clé, c'est le déplacement sur site. Il n'y a pas de secret. C'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour s'assurer que le projet sera viable. Et donc, le déplacement vous permettra beaucoup de confirmer la dynamique. Par exemple, est-ce que dans ce secteur, il y a beaucoup de vacances commerciales ? Ça, ça a un impact. S'il y a de la vacances commerciales, se renseigner quels sont les projets et ce que le commerçant à côté sait, quel commerce va arriver sur ce local vide. Ça, c'est le déplacement terrain qui vous permettra d'avoir l'information. Vous pouvez aussi, du coup, évaluer l'attractivité des commerces, déterminer la qualité de l'emplacement commercial, l'accessibilité, la visibilité. Ça, c'est les critères qu'on va détailler tout à l'heure. Et analyser la concurrence. Comme je le disais, c'est une équance déplaçante chez vos concurrents que vous allez savoir, est-ce que l'accueil est qualitatif ? Quels sont les horaires d'ouverture ? Le nombre de places assises, c'est de la restauration ? Les produits proposés ? Les prix pratiqués ? Ça, c'est vraiment du terrain pur et dur qui vous aiguillera. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence sur le financement, André de la Banque Populaire disait, il faut aller aussi parler avec son banquier parce qu'il connaît bien, commercialement et financièrement, il connaît bien les retombées des commerçants du coin. Donc, il faut retrouver son emplacement. Tu confirmes ? Confirme, oui. J'allais en parler tout à l'heure sur qui peut vous accompagner, qui sont les personnes que vous pouvez interroger pour affiner votre étude, votre analyse. Et en effet, le banquier en fait partie. Donc, ça, sur les différents critères à observer, là, voici les quatre majeurs. Le premier, bien sûr, c'est la visibilité. Dès lors que vous avez votre local, il faut, et même quand vous êtes à la recherche de votre local, il faut que vous assuriez que la visibilité est bonne, que l'accessibilité est bonne. Est-ce qu'il n'y a pas un terre-plein central qui empêche à ma clientèle de faire un tour de gauche et venir sur mon parking ? Auquel cas, ils doivent aller sur le rond de pont en face, faire demi-tour et revenir. Il n'y en a plus d'un qui ne va pas prendre le temps d'aller jusqu'au bout du rond de pont et revenir, malheureusement. Est-ce qu'il y a un bon parking ? Est-ce qu'il n'y a pas un arbre qui empêche de voir ma vitrine ? Est-ce que l'enseigne drapeau est bien visible ? Est-ce qu'on me voit de loin ? Est-ce que je peux faire une bonne communication sur cet emplacement ? Est-ce que ma vitrine est belle, tout simplement ? Ce genre de choses, c'est vraiment avec le terrain que vous pourrez l'observer. Et ça, c'est des critères que nous, on observe dès qu'on se déplace. À chaque étude, si tu es dans le marketing, il y a un déplacement terrain. On n'envisage pas de pouvoir faire un dossier avec une estimation de chiffres sans être allé sur le terrain. Parce qu'en effet, maintenant, de nos jours, il y a Google Maps. C'est très pratique sur certains points, mais ça ne vous permet pas d'affiner et d'aller dans le détail de l'observation terrain. Est-ce qu'il faut aussi aller à la mairie, voir au cadastre, pour voir s'il y a des constructions à venir ? Parce que si on s'implante et puis d'un coup, ça devient un axe rouge et on ne peut plus, en 3-4 ans, se garer, là, il y a un problème. En effet, ça fait aussi partie des acteurs dont vous avez parlé sur la fin, sur qui peut vous accompagner à aller interroger les mairies, les différents services d'urbanisme qui, eux, sont au fait des projets qui peuvent arriver, que ce soit sur la construction d'un retail parc ou des projets de voirie qui vont avoir un gros, gros impact sur votre activité. Vous vous implantez, vous ouvrez votre concept et vous vous rendez compte que 6 mois plus tard, vous avez des gros travaux qui ont lieu sur la route devant vous. Forcément, ça va avoir un impact. Donc, en effet, il faut aller les voir. Toujours pas de questions ? Ouais, t'es super claire, Bérangère. Et j'espère que c'est ça. Sur l'accessibilité aussi, tant que j'êtes sur le terrain, surtout observer les flux, comment viennent les voitures, dans quels sens elles vont, faire des comptages sur des moments stratégiques de la journée, savoir qu'il y a de passage, que ce soit voiture ou piéton, ça, c'est tout bête, il suffit de compter, c'est tout simple. Regardez aussi comment sont desservies les zones avec les transports en commun, parce que tout le monde n'est pas véhiculé ou voilà. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément attention de prime abord, mais qui ont un impact sur votre projet. Ah, on a une question chouette ! Ah, super ! Quel est le coût de l'étude de marché réalisée par le cabinet ? Je pense que c'est une question auxquelles on va répondre tout à l'heure, mais je ne sais pas, comme tu veux. Oui, oui, pas de souci, on peut répondre maintenant. Sur ce type d'études, on est aux alentours de 3 000 euros l'étude, hors taxe, et s'y ajoutent les frais de déplacement. Parce que comme je vous l'explique, chaque étude, il y a un déplacement, et les charges d'études peuvent se déplacer n'importe où, sous le temps d'une journée ou deux. Voilà. Alors moi, ça me vient d'une idée à cette question, c'est est-ce qu'on peut prendre une partie, parce que c'est quand même du travail, tout ce que tu dis, il faut être réaliste, quoi. Est-ce qu'on peut prendre une partie, genre terrain, avec un cabinet, puis faire une autre partie soi-même, ou d'une autre manière ? Alors, je n'ai pas eu l'occasion encore de travailler comme cela. Oui, je suis créative, alors c'est peut-être pour ça. Par contre, ce qu'il est possible de faire, en effet, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est de faire des portraits de ville qui vous permettent d'avoir une espèce d'état local de marché plus détaillé quand même, sur la donnée sociodémographique, sur la concurrence, sur les entreprises présentes, sur les flux qu'il y a sur cette zone. Mais par contre, ça ne vous donnera pas de chiffre d'affaires potentiel sur ce local, ça vous donnera un marché captable, et ensuite, vous pouvez vous-même faire le terrain et aller plus loin. Mais ça ne vous fera pas un dossier complet, ce sera moins solide au niveau d'une banque, en tout cas. En termes de réussite, par rapport, je pense que vous l'avez dû le vivre, puisque entre une personne qui ne fait pas vraiment une étude de marché ou une étude d'implantation locale, et quelqu'un qui en a fait une, vous voyez vraiment une différence de chiffre d'affaires ? Vous avez des retours là-dessus ? On n'a pas, non, pour le coup, on n'a pas de retour de personnes qui auraient fait leur propre estimation de chiffre sans faire appel à nous. Non, non, mais en faisant appel à vous, c'est-à-dire soit je ne fais pas d'études, soit j'en fais une. Est-ce que des franchiseurs vous disent, vous avez des remontées des franchiseurs ? Ah, dans ce sens-là, oui. En effet, des fois, le franchiseur est censé aussi cadrer la chose et accompagner les porteurs de projets, mais oui, il arrive que des fois, le projet finalement n'était pas si intéressant que ça et l'étude aurait pu permettre du coup d'éviter de prendre le mur. Alors, ça arrive. Voilà sur les différents critères, on a également du coup l'environnement concurrentiel observé. Comme je disais tout à l'heure, c'est aller chez vos concurrents. Nous, on fait forme d'enquête mystère, c'est-à-dire qu'on se rend chez eux comme un client lambda et on consomme et on observe l'accueil, on regarde la superficie du magasin, on regarde les prix, les produits, ce genre de choses. Et l'environnement urbain et commercial, donc également, comme je l'expliquais, c'est observer la vacance commerciale, observer qui sont les entreprises aux alentours. C'est vraiment lié à la donnée socio-économique. Et donc là, qui peut m'accompagner sur ces différentes étapes ou quelles sont les sources à utiliser pour faire un dossier complet ? Alors, bien sûr, il y a la donnée INSEE qui est en libre-service. Il y a l'observation terrain dont je vous ai beaucoup parlé. Le service urbanisme et des mairies qui est à contacter pour s'informer des différents projets ou travaux qu'il peut y avoir sur la zone. Les CCI sont très intéressantes à consulter pour solidifier votre dossier. Les autorités organisatrices des transports, parce que, comme je vous l'expliquais, les transports en commun, on n'y pense pas toujours, mais ça a un fort impact sur votre activité. Et ensuite, les différentes données utilisées, ce sont les comptages où là, il n'y a pas de secret. Après, c'est ce qui vous permet d'avoir une vraie idée du potentiel de la zone, que ce soit piéton, routier ou des transports en commun. Et en allant plus loin, vous pouvez faire appel à un institut d'études et géomarketing, dont le but est, comme je vous l'expliquais au tout début, de faire un dossier complet pour décrocher votre prêt bancaire, d'estimier votre potentiel, de réaliser votre business plan de façon sereine et précise, et d'anticiper, bien sûr, les difficultés qui pourraient avoir lieu lié à votre projet. Et je crois avoir fait le tour de la question. Alors, on revient. Est-ce que vous avez… Tu as été très, très, très rapide. Est-ce que vous avez des questions ? On va en profiter puisqu'il nous reste 10 minutes ensemble. Moi, j'aurais juste rajouté quelque chose. Oui. Donc, quand on a aussi un magasin, il faut voir aussi la copropriété, le syndic, pour voir s'il n'y a pas des travaux non plus dans le bâtiment, parce que c'est pareil, si on fait un rabalement, on ne voit plus la boutique. Voilà. C'est vrai. Merci, moi. Très, très bien. Merci, Agnès. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. On l'est parlé au début. C'est, voilà, si je n'ai pas de point de vente et que je rejoins une enseigne qui est en ligne, comment je fais ? Ça, c'est vraiment comment je fais pour déterminer ce qu'on parle. Et ça, je veux bien que tu reviennes dessus. On parle normalement franchise d'exclusivité territoriale. Donc, ça, si tu pouvais redonner un point là-dessus, ça peut intéresser certaines personnes. Et à ma question, voilà, si je choisis une franchise en ligne, comment je fais ? Là, pour le coup, c'est vraiment l'enseigne qui va vous accompagner sur les différentes tailles de zones à attribuer, sur la zone d'exclusivité que vous aurez. Et là-dessus, après, ça va surtout être de la communication qui va jouer. Ça va être à vous de vous faire repérer et de vous montrer pour que... Parce qu'en effet, vous n'avez pas de pignon sur rue. C'est pas forcément... Il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus d'enseignes dans ce cas-là. Mais c'est la communication qui va jouer. Et après, sur le potentiel, pour le coup, c'est l'enseigne qui devra vous accompagner. Alors, nous, on a des outils. Il y a beaucoup d'enseignes qui servent de nos outils pour les présenter à leurs porteurs de projets et leur présenter le potentiel sur différents secteurs. Si l'enseigne est équipée, c'est jackpot pour vous et vous serez vraiment rassurés de voir qu'il y a une étude qui a été faite pour ce réseau-là. Si ce n'est pas le cas, en effet, il faut creuser davantage. Et là, c'est une méthodologie spécifique qu'il faut mettre en place pour votre étude. Mais on parle quand même en ligne, on parle quand même de zones bien détergées. Oui, il y a des zones d'exclusivité en ligne. Alors, c'est quand même assez différent, je veux dire. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler encore sur ce type de réseau. Mais là, il y a des règles spécifiques. Je ne sais pas si c'est différent d'une enseigne à une autre en ligne ou est-ce que c'est une règle générale ? Je pense à deux choses, mais peut-être que c'est une question qu'il faut poser aux franchiseurs. C'est soit, c'est vrai, par exemple, dans l'immobilier, il y a des agences comme un, deux, trois WebIMO qui n'ont pas d'agence. Et du coup, je rejoins ce que tu viens de dire, il faut demander aux franchiseurs, il a les éléments. Et c'est la communication locale, votre communication qui fera la différence. Mais je pense aussi, et peut-être que c'est une question qu'il faut poser aux franchiseurs, quand on vend des produits en plus en ligne, à qui est rébuée la vente ? Tu vois, moi, j'habite à Paris, je vais acheter quelque chose sur le site. Est-ce que la vente, elle revient aux franchisés qui sont à Paris ? Est-ce que les franchiseurs, ils sont équipés à ce niveau-là ? Tu n'as peut-être pas la réponse, Bérangère. Non, pour le coup, là, je n'ai pas la réponse. Ça sort un peu notre champ d'intervention et du potentiel. Mais il faut vraiment se renseigner auprès du franchiseur, je pense. Est-ce que vous avez des questions ? On n'a pas de questions. Bon, écoutez, on va réduire le temps. C'est pas à peine qu'on reste ensemble s'il n'y a pas de questions. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Merci pour toutes ces informations. Ah si, juste, les études de marché qui sont faites par les chambres de commerce, souvent, est-ce que c'est aussi pointu que ça ? Ou il y a des éléments auxquels ils ne vont pas répondre par rapport à tout ce que tu nous as montré ? Alors, je pense que c'est complémentaire, qu'il y a des choses qu'on retrouve en effet quand même dans les deux études. Mais la CCI, j'ai un doute sur l'estimation de chiffre d'affaires potentiel. C'est-à-dire que la méthodologie que l'on met en place pour estimer un chiffre d'affaires, ça vous permet d'avoir un chiffre vraiment noir sur blanc à vitesse de croisière. Donc, au bout de trois années d'activité sur la CCI, j'ai un gros doute. Alors, moi, je peux répondre parce que je suis une ancienne de CCI Paris-Ile-de-France. J'étais conseiller création à Bobigny pour ça. Chaque département a leur propre CCI. Et en fait, il y a des études territoriales qui sont faites et des études de commercialité aussi qui sont faites, qui sont mises en ligne. Donc, cette année, ils font le recensement de tout ce qui est vacant et les nouvelles enseignes et les commerces qui sont toujours là. L'état des lieux. Oui, ils font un état des lieux. Après, il y a l'étude de marché en proprement dit. En fait, c'est le porteur de projet qui doit la réaliser par ses propres moyens. Après, les conseillers créats dans chaque CCI aident à l'étude de marché, voir les concurrents, trouver des chiffres. Parce que c'est pareil, on a des outils comme le Xerfi ou d'autres organismes qui peuvent nous aider pour faire ça. Voilà. Donc, ça reste du coup complémentaire. C'est bien ce que je pense. C'est moi qui vais poser la question, du coup. Est-ce qu'on a vu hier et avant-hier que quand on veut avoir un import financier, on peut avoir une aide par des organismes comme Initiative, etc. pour compléter son importe, est-ce qu'on peut avoir une aide pour financer une étude de marché avec un cabinet comme le vôtre ? Alors, dans mes souvenirs, il y avait Monte-Ta-Franchise qui peut accompagner des porteurs de projets dans leurs projets. Alors, est-ce que c'est spécifiquement une aide pour réaliser l'étude ? Je n'en suis pas sûre. Je pense que c'est une aide globale. C'est-à-dire qu'on doit déterminer que l'étude, comme tu as dit, avec 3000, quand on fait une demande de financement, on intègre cette étude dans le projet financier comme ça ? Je pense, oui. Mais sinon, on n'a pas de… On peut potentiellement vouloir travailler avec une enseigne avec laquelle on a mis un partenariat en place qui vous permet d'avoir un tarif plus intéressant sur l'étude, mais il n'y a pas d'organisme à ma connaissance qui va me financer à 100%. Ok. Écoute, merci en tout cas. Merci Agnès pour ce rajout d'informations. Merci Agnès. Merci surtout Bérangère. Merci vraiment Bérangère pour cette expertise. C'est vraiment hyper important.